Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo retour de course. Aujourd'hui je vous présente quelques achats que j'ai fait chez Max Plus au Mans. Alors Max Plus c'est un magasin qui ressemble à Nose, dans le sens où ce sont des produits issus de faillites, de sinistres, de surplus qui sont revendus dans ce magasin. Mais la différence avec Nose c'est que ce sont quasiment que des produits de marque et assez qualitatifs et donc les prix sont quand même plus chers que chez Nose. Donc c'était la première fois que j'y allais. C'est au nord du Mans, quand on part vers le parc Menseau pour ceux qui connaissent. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller dans un magasin comme ça, n'hésitez pas. Alors je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui est national ou pas, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou non. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter quelques achats, même si vous ne pouviez pas forcément tout trouver. Voilà, j'ai fait le choix de présenter ça quand même dans cette petite vidéo. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de retour de course, j'en fais très régulièrement le samedi. Donc je vous mettrai en part d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Donc on va commencer avec ce premier produit. Alors, j'ai perdu mon ticket de caisse, donc je n'ai pas les prix exacts, mais je sais que ce produit coûtait entre 11 et 12 euros. Et que ça faisait donc, vu qu'il y a 88 tablettes, la tablette a environ 12 centimes. Or, la dernière fois que j'ai acheté des tablettes chez Action, elles coûtaient juste en dessous de 10 centimes la tablette. Mais elles sont très fines et honnêtement, je les trouve un peu moyennes. Donc là, quand j'ai vu celle-là de la marque Sun, donc c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Expert, extra brillance, je me suis dit, bon, tu sais quoi ? Tu commençais à avoir bien avancé ton stock, reprends-en et au moins t'en auras d'avant. Donc, je ne les ai pas encore testées celles-là, donc je ne peux pas vous dire si elles sont super ou pas. Brillance exceptionnelle, extra séchage, résultat impeccable. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'ils sont en partenariat avec toute marée. Super ! On nous dit que extra brillance, enrichi en agent de séchage, anti-calcaire et brillance, préviennent l'apparition de traces d'eau et de calcaire pour une vaisselle impeccablement propre et une brillance étincelante. Donc là, c'est expert, donc elle a tout au max, sauf dissolution rapide. Bon, bah, écoutez... Ah ! Sel régénérant inclus. Mais ça, c'est hyper important parce que franchement, moi, mon lave-vaisselle, il est toujours en train de me demander du sel régénérant et du liquide de rinçage. Mais ça, ça veut dire que je ne suis pas obligée d'en mettre à ces films hydrosolubles. Moi, je n'aime pas parce que je trouve que quand tu touches et que tu n'as pas les doigts parfaitement secs, ça te colle aux doigts. Ah, je n'aime pas trop, mais bon. Et ça, je pinaille quand même pour pas grand-chose. Bon, alors, ça, il faudra que je vois. Mais ça veut dire que je n'ai pas trop besoin d'en mettre dans mon lave-vaisselle une tablette par dosage. Placer la tablette dans le bac en évitant de la manipuler avec des mains humides. Très, très drôle. Sélectionnez à basse température pour minimiser votre consommation et réduire la pollution de l'eau. Mais quel est le lien entre pollution de l'eau et lavage à basse température ? C'est une blague. J'ai dit une grossièreté et sur YouTube, ça ne passe plus. Donc, je reformule. Quelle très grosse bêtise de dire ça. Vraiment, mais il ne faut pas étonner que tout le monde croit n'importe quoi. Inutile d'ajouter du sel et du liquide de rinçage. Ok. Pour une eau très calcaire, il est toutefois recommandé de mettre du sel régénérant. Nettoyer régulièrement les bras d'aspersion. Et vérifier qu'ils peuvent tourner librement. Ok. Très bien, très bien. Là, on nous dit quoi ? Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ok. Contient de la protéase, peut produire une réaction allergique. D'accord. Sachez 100% soluble. Ne pas retirer. Est-ce que les sachez 100% solubles, ce ne serait pas un peu mauvais pour l'environnement d'ailleurs ? Pour l'eau et les stations d'épuration. Je me demande. Oula, elles sentent fort. Fort le parfum. Raclez au lieu de pré-rincer. Remplissez la machine au maximum. Essayez les programmes 50 ou moins. 5 à 15% d'agents de blanchiment oxygéné qui éliminent les tâches en libérant de l'oxygène actif. Moins de 5% de polycarboxylate argent. Anti-redéposition agent de surface non ionique. Des graisses en profondeur vont briller et d'osséchage. Phosphonate optimise les performances du produit pour le nettoyage et la brillance. Enzymes éliminent les tâches à base de protéines et d'amidon parfum. Ok. Il y en a 1540 grammes. Et bien voilà. Je crois que c'était tout sur ces... Ces dosettes. Je vous ferai un retour si jamais je ne les trouve pas bien. Mais bon, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Comme je ne dis pas... Pourquoi on ne les aimerait pas ? Vraiment. Pour faire des tablettes de la vaisselle qui sont nulles. Il faut le faire exprès, presque. Donc voilà. Là, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bien. Voilà. Mais si jamais c'est le cas, je vous le ferai savoir comme toujours. Ensuite, pour 1,99€, je me rappelle parfaitement du prix parce que ça m'avait choqué. J'ai trouvé deux livres. Mais il y en avait d'autres qui m'intéressaient. Celui-ci qui s'appelle Cuisine Vegan en 15 minutes chrono. C'est exactement le genre de livre que je n'ai pas et qui pourrait m'intéresser. Et c'est de Cathy Pescao. Donc, ça m'a vraiment surprise de voir des livres aussi peu chers. Parce que normalement, le prix, c'est 18€. Donc, voilà quoi. Et il y a 100 recettes. Il est possible de cuisiner vegan en un temps record en utilisant des ingrédients facilement disponibles et en suivant de nombreux trucs et astuces dispensés par cette blogueuse british. So inventive. Ok. Bon, on va regarder une seule recette parce que, bah, vous savez, les livres ne sont pas libres de droits. Donc, on ne peut pas lire tout sur YouTube. Moi, je vois souvent des chaînes qui essayent de lire des œuvres intégrales qui ne sont pas libres de droits et qui, bizarrement, se font malmenées par YouTube et disparaissent. Bah, oui, ça s'appelle le droit d'auteur. Donc, c'est pour ça que moi, les livres entiers, je ne les lis que libres de droits. Et les choses comme là, je vous montre juste un extrait parce que c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Hop. Et bah, on a une recette qui fait assez, assez hivernale. Salade de butternut à l'orange et aux noisettes. Ça a l'air super bon. Cette salade vous réchauffera durant la saison froide avec la saveur épicée du gingembre, la douceur du butternut et le croquant des noisettes. Passez la butternut au micro en à puissance maximum pendant 2 à 3 minutes pour attendrir la peau et faciliter la découpe. Je ne l'ai jamais fait. Je testerai. On nous propose de prendre pour 2 personnes, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une demi-courge butternut, une courgette. Alors ça, par contre, ce n'est pas du tout la saison. Alors, à la limite, quand c'est le début de l'automne, fin d'été, genre en septembre, on peut trouver à la fois des courgettes et des butternuts. Donc, ok. Un morceau d'un centimètre de gingembre râpée, 100 grammes de poids mange-tout, un avocat, une poignée de coriandre fraîche, 2 grosses poignées de graissons, une poignée de noisettes pour la soupe, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, une orange non-traité, une cuillère à café de moutarde à l'ancien. Sinon, je suis en train de me dire que la courgette, on peut aussi la prendre surgelée et la faire, comment dire, pré-dégongelée pour qu'elle soit prête rapidement. Alors, il nous demande de mettre la butternut dans un wok et de cuire, détailler les courgettes en bande, bon ben voilà, ajouter dans le wok avec le gingembre et les poids pour suivre la cuisson. Éplucher l'avocat, couper la chair, ciseler la coriandre, déposer dans une assiette avec le graissons et les noisettes, préparer la sauce et mettre les légumes chauds sur la sauce. En fait, c'est plus une poêlée de légumes avec de la salade en accompagnement qu'une salade de butternuté à l'oranger aux noisettes. Où est-ce que j'adore ? Puisque là, on met les légumes chauds, ouais, c'est plus ça. Bon, par contre, en tout cas, ça a l'air vraiment super bon. Et c'est que des choses que j'aime. Donc, pourquoi pas tester cette recette ? Franchement, je sais pas si vous, ça vous tente bien. Mais moi, je trouve que ça me tente bien. Est-ce qu'il y a des recettes sucrées ? Oui. Donc, on va regarder une recette sucrée. Tiens ça. Un syllabe pub. Ah, la noix de coco et au citron vert. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à... Respirez. Alors, c'est un dessert britannique à base de lait ou de crème caillée avec du jus de fruit ou du vin doux. Mais je connais pas du tout ça. Cinq ingrédients et riches, crémeux, parfumés. Servez-le glacé dans des coupes pour un dessert minimaliste et savoureux. Une boîte de lait de coco placé au frais. Du yaourt de coco, du sirop d'érable, des citrons. Des chips de noix de coco autorifiés. Bah écoutez, ça a l'air facile. Enfin, ça a l'air facile. Les ingrédients sont simples à trouver. Ouvrez la boîte de lait de coco. Récupérez la crème solidifiée. Jetez l'eau de coco ou gardez-la pour une autre recette. Placez la crème dans un saladier. Avec le yaourt et le sirop. Fouettez au batteur électrique pendant 5 minutes. Râpez les zestes citrons. Puis, coupez-les en deux. Réservez une cuillère à café de zeste pro et incorporez le reste dans la crème. Ajoutez le jus d'un demi-citron. Répartissez dans des groupes à dessert et garnissez de noix de coco et de zeste de citron. Bah alors ça, ça c'est un dessert pur coco qui a l'air vraiment bon. Et ça, je me dis que pour faire un dessert l'été, ça doit être super. Parce que le côté citronné et noix de coco, si on le met au frais, franchement, très très intriguant. Donc voilà. Pour ce livre, bah écoutez, j'ai hâte de tester certaines recettes. Et puis de vous faire peut-être des retours dans mes vidéos « Ce que je mange » ou mes vidéos de cuisine. D'ailleurs, je sais que ça fait mille ans que je n'ai pas fait une vidéo de cuisine avec vous. Alors que ces derniers temps, enfin ces derniers temps, en 2022, j'adorerai en faire et tout. Mais bon, en ce moment c'est un peu compliqué pour mon chéri. Donc c'est compliqué pour moi de gérer ce genre de vidéos-là. Donc désolé. Je ne vous en ai pas fait. Mais sachez que j'y pense encore. Pour le même prix, j'ai trouvé aussi ce livre-là. Et ça par contre, je connais. Parce que c'est Marie Laforêt qui est une auteure très connue de livres végés. Et c'est 100% végétal et gourmand. Ça je l'ai pris. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de ce livre, soyons honnêtes. Parce que j'ai déjà un livre de Marie Laforêt, son vegan classique. J'ai déjà d'autres livres végétales ou gourmands. Mais le prix, le prix m'a eu. Tout simplement. Alors on nous dit... Qui a dit que manger végétalien était triste, répétitif et sans faveur ? Marie Laforêt fait preuve du contraire à travers des recettes simples, délicieuses et équilibrées. Où les laits de soja et d'amandes sont à l'honneur. Bla bla bla. Quelques changements dans nos placards. Bon, moi Marie Laforêt, je n'aime pas tout. Parce que le problème c'est que des fois, je trouve qu'elle nous sort des ingrédients assez compliqués. Mais voilà, je n'ai pas pu résister à acheter ce livre-là. Et en fait, très honnêtement, je me suis dit qu'au pire, si jamais je ne l'aimais pas trouver, et bien en fait, je pourrais l'offrir à quelqu'un. Donc je vais y faire très attention. Et si besoin, je l'utiliserai en fait pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Parce que je me dis, bah, pourquoi pas convertir quelqu'un au végétal avec ce genre de joli petit livre. Vous voyez, il y a les fruits et les légumes de saison et tout ça. Ça peut être pas mal. Alors, on va l'ouvrir doucement. Et on va regarder. Pesto. La fameuse sauce basilique trouve avec les noix de cajou une seconde jeunesse. 40 feuilles de basilique vraie taille moyenne, 100 ml d'huile d'olive, 30 noix de cajou, 2 petites coussades, 1 cuillère à soupe de pignon de pain. Et bien ça, c'est parfait. Parfait. Et tiens, c'est rigolo qu'elle le fasse avec les noix de cajou. Parce que moi, les pestos végétaux que j'ai fait, j'ai toujours mis des haricots blancs. Donc ça, ça c'est pas mal ça. Laver et sécher les feuilles, mettre tout dans un mixeur et mixer. Bon, pas très bien. On peut aussi mettre des tomates séchées. Et bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, on va regarder, pareil, une deuxième recette. Un pain perdu. Pour donner une seconde vie au pain rassis. Donc, une demi baguette coupée en tronçons de 2 cm, 250 ml de la d'amande, une cuillère à café d'arôme, liquide fleur d'oranger, une cuillère à soupe de sucre de canne-blanc, deux cuillères à soupe de margarine, une cuillère à soupe de sucre pour soupoudrer à la fin. Bah, en fait, ça je me rends compte que je l'ai déjà fait. Sans que... Sans le voir dans une recette. C'est juste que j'avais pas mis de sucre de... Fleur d'oranger. Mais sinon, ouais, je l'ai déjà fait. Ça, c'est sympa parce que ça montre qu'on peut faire. Pareil. Quelque chose qui est un classique. Mais version végétale. Dans une assiette creuse, mélangez le lait, le sucre, la fleur d'oranger, faire tremper le pain en le retournant, faire chauffer la margarine dans la poêle, faire dorer les tranches, poudrer le sucre et manger aussitôt. Vous pouvez parfumer le pain perdu au rhum ou à la vanille. On peut aussi le napper de chocolat noir et l'accompagner d'une boule de glace vanille. Alors là, ça fait carrément, vraiment dessert gourmand. Donc, bah écoutez, vous voyez, il y a vraiment des jolies illustrations. Donc, ouais, je suis trop contente d'avoir trouvé ce genre de livre-là. C'est bien la première fois que je vois des livres comme ça en méga promo. Celui-là, il était censé coûter 13,50 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'était vraiment une affaire. Donc, bah j'ai très hâte de tester les recettes. Et de voir s'il y a des choses que je pourrais ajouter pour changer un peu. Parce qu'on aime tous changer un peu. Des recettes et tester des nouvelles choses, n'est-ce pas ? Bon, au final, comme je ne fais que parler, j'ai l'impression que cette vidéo va être plus longue que ce que je pensais. Alors, je suis tombée sur les déodorants Schmitt. Schmitt, ceux que j'utilise depuis plusieurs années. Vous les avez peut-être vus dans des retours de... Des unboxings, plutôt. De chez Mademoiselle Bio que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et je les paye 10, 11 euros chez Mademoiselle Bio. Et là, c'était entre 3 et 5 euros. Je ne me rappelle plus du prix exact. Mais je me suis dit que ça faisait genre entre la moitié et un tiers du prix. Donc, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais quoi ? Alors, certes, c'est noix de coco et ananas. Le parfum n'est pas neutre, comme moi je prends d'habitude. Mais pour un prix aussi dérisoire, honnêtement, je m'en fiche complètement. Donc, c'est des déodorants naturels qui, clairement, sont bien moins efficaces que les déodorants industriels. Il n'y a pas de... La comparaison ne... Comment dire ? Ne... N'est même pas envisageable dans ma tête. Mais par contre, dans les trucs naturels, moi j'utilisais pas mal de pierres d'Alain pendant longtemps. Et bah, honnêtement, ces dernières années, c'était plus possible. Parce que je me suis mise à transpirer plus et à avoir une transpiration qui sentait un peu plus fort. Voilà, désolée. Je raconte un peu des détails intimes, mais je sais que vous ne m'en foutrez pas. Et du coup, avoir un vrai déo était nécessaire. Et ça, c'est pas trop mal. Je vivrais dans le sud avec 40 degrés pendant 3 mois. Ça passerait pas, mais pour moi qui vis en climat océanique dans le nord de la France, ça passe globalement. On va dire ça comme ça. Donc, c'est la marque Schmitt, comme j'ai dit, éco-cert. Sans... Or, mince, comment traduit ça ? Baking soda. Je sais plus, voilà. Sans sel d'aluminium. Sans arôme artificiel. Protection 24h75g. Attendez, il va nous le dire là. Déodorant efficace et 100% d'origine naturelle. Neutralise les odeurs pour une protection 24h. Réduit la transpiration sans sel d'aluminium. 100% des ingrédients de origine naturelle. Formulé pour minimiser les irritations. Huile essentielle pour le parfum. Donc, non mais, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir ? Alors, c'est vegan et c'est 12 mois. Une fois ouvert. Attendez, je fais galère. Ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc là, il y a l'aubercule pour ouvrir. Et en fait, donc ça, vous pouvez l'enlever. Et il faut placer le théo sous votre aisselle. Après avoir déroulé, évidemment. Attendre juste une petite seconde que ça commence à fondre au contact de la peau. Et étaler. En en mettant qu'un petit peu, ça suffit largement. Et c'est quand même un flacon qui me dure, moi, longtemps. Très honnêtement, Je pense que je mets au moins 6 mois pour l'utiliser. Sachant que je ne l'utilise pas tous les jours. Forcément. Alors, les ingrédients. Je vous l'ai dit, tant qu'on y est, à raconter toute ma vie. Magnésium hydroxide, Coco, Nucifera, Oil, Maranta, Arrondi, Nacea, Powder, Caprilic, Capric, Triglycérides, Puty, Rospermum, Parqui, Butter, Euphorbia, Serifera, Wax, Simond, Sia, Ginensis, Seed Oil, Perfume, Togoferol, Linalol, Limonène, Et en outil... Bah voilà. Fabriqué au Canada. Et bah écoutez, je suis ravie. Alors, j'en ai pas pris plein. Très honnêtement, parce que, en fait, j'en ai déjà un qui est quasiment plein, que j'ai utilisé juste quelques fois en vacances. Plus, j'avais acheté, vous avez vu dans ma vidéo unboxing, Aromazone que j'ai fait il y a un ou deux mois. Un déo de chez Aromazone Naturel aussi. Donc bon, l'un dans l'autre, je me suis dit, j'en ai déjà. Donc, un que je suis en train d'utiliser, plus deux déos déjà d'avance, plus lui. Il y a un moment où il faut peut-être être raisonnable. Donc, pour une fois, j'ai essayé de l'être. Et j'en ai pas pris plein. Mais voilà. Vraiment, bah une super affaire, je trouve. Et enfin, le dernier produit. J'aurais fait une vidéo, je pense, de 20 minutes pour présenter 5 produits. Je suis vraiment incroyable des fois. Des listes de courgettes chèvres. Tout ce que mon chéri déteste. Mais, j'avais envie de ça. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps envie de trucs à tartiner. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais, je mange tout le temps du petit piqui, de l'homous, du tzatziki. Et plein de trucs comme ça qu'on peut tartiner. Je ne sais pas, j'ai envie de tartiner. Que voulez-vous ? Donc, quand j'ai vu ça, je l'ai pris. Alors, je ne me rappelle pas du tout du prix. Très honnêtement, je crois que c'était 2-3 euros. Mais, sans conviction. Mais, franchement, je l'ai pris. Parce que, écoutez, ça avait l'air pas mauvais. Recette sans additif. A consommer avant, voire le couvercle. 6-11-2023. Donc, il y a le temps. Fait en France. Ok. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer rapidement. Spécialité tardinable aux courgettes et au fromage de chèvre. Courgettes grillées, eau, fromage de chèvre, thermisées. Flocons de pommes de terre, huile de colza, oignons, ail, sel, basilic, curcuma. Donc, voilà. Je ne me suis dit pas, écoute, ça a l'air d'être un produit assez naturel. Donc, je peux me permettre de le tester sans problème. Énergie 403 kJ, soit 97 calories pour 100 grammes. 6,4 de matière grasse, dont 1,4 de saturé. 6,8 de glucides, dont 2 de sucre, protéines 2,3, sel 1,2. Donc, ce n'est pas pour tout le temps, mais pour se faire un petit plaisir de temps en temps, ou pour recevoir. En fait, aussi, plus ça va, plus quand on reçoit des gens à l'apéro, je prévois une assiette avec des petits morceaux de pain. Soit des petits canapés, vous savez, genre toasts industrielles, ou alors du pain que je tranche, ou alors du pain de mie que je coupe en morceaux. Bref, ou, pardon, des greffins. Et j'aime bien prévoir des choses à tartiner, parce que c'est meilleur pour la santé que les chips et les autres gâteaux apéro, plein de gras. Même si là, il y a quand même pas mal de sel. Et généralement, tout le monde préfère, donc... Enfin, à part mon chéri, tout le monde préfère, parce que mon chéri, c'est pas trop songeant, ces trucs-là, mais c'est pas grave. Donc, voilà, voilà. Et ben moi, je suis ravie d'avoir ça, et je serai ravie de me manger toute seule, de me partager avec des amis. Vous inquiétez pas. Ben, je crois que c'est bon, je vous ai tout raconté. Bon, donc, je vous ai partagé mes anecdotes d'égoïste. Donc, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, qui était probablement pas si petite que ça, pardon, je me gratte le nez, vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos, sachant que le mercredi, ça se passe sur ma chaîne secondaire. Donc, ce sont des vidéos plus longues, mais sans jugeotement. Et samedi prochain, pour, je sais plus si c'est un unboxing ou un retour de course que j'ai prévu, mais quelque chose comme ça. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo.